salut tout le monde je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le fj quiz j'espère que vous avez passé un bon week end merci infiniment pour toutes vos inscriptions au tirage au sort j'ai clôturé voilà donc je pense que je vais procéder au tirage au sort aujourd'hui ou demain de toutes les façons je vous posterai un post pour vous dire qui a remporté ce cadeau de noël que je vous offre avec tout mon coeur et sophie aussi voilà je rappelle c'est une guidance générale donc vous prenez uniquement ce qui vous parle c'est pas la peine de me laisser des commentaires comme quoi ça ne vous concerne pas du tout que tout est faux c'est du général voilà donc si vous voulez une guidance personnalisée et individuelle vous pouvez m'écrire à lilié et la beauté des anges arrobas gmail.com allez c'est parti donc je change un peu aujourd'hui pour le fj quiz donc déjà on va prendre un message du petit oracle des sœurs lumière pour voir quel message pour le masculin bon c'est tout à fait avec les énergies du moment remise en question et libération la prise de conscience c'est avant tout un réveil spontané déployer vos ailes et réaliser on demande au masculin là de lâcher prise lâcher son faux self et de se libérer de ce qui l'entrave d'aller chercher cette lumière qu'il ya au fond de son âme et de la faire briller ok allez donc pour ce quiz je vais utiliser l'oracle des le tarot des flammes jumelles pardon et le grand jeu des flammes jumelles je vais prendre deux ou trois cartes on va voir allez s'il vous plaît mes guides première question dans quelles énergies se trouve votre masculin au moment présent alors on me parle de décorporation donc je pense que vous ressentez beaucoup votre masculin vous avez peut-être même des messages durant la nuit durant vos rêves ou tout simplement vous le sentez de manière parfaitement consciente vous sentez qu'il est près de vous peut-être même que vous parlez d'âme à âme ok allez dans quelle énergie se trouve votre masculin au moment présent on me dit également que le masculin vous pouvez très fortement le ressentir parce qu'il a besoin de vous en fait il a besoin déjà de vous parler en 5d ok allez dans quelle énergie se trouve votre masculin au moment présent bon il sait qu'il y a un lien très spécial avec vous il sait que vous avez un lien d'âme et que c'est un cadeau vous voyez on nous parle vraiment là en arrière-plan d'élévation d'un couple qui se rejoint qui est dans la lumière qui est joyeux qui est joyeux et je pense que ce masculin qui est pour beaucoup dans leur nuit noire de l'âme ont besoin de parler à l'âme de leur féminine ok allez deuxième question que ressent votre masculin envers vous au moment présent alors il se sent très très connecté à vous très très connecté la connexion 5d est intense puissante ok on me dit de prendre une deuxième carte que ressent votre masculin envers vous au moment présent waouh ok ben je comprends on vous parle de fusion c'est un masculin là qui qui a fusionné ou qui va fusionné avec son âme et on nous parle bien de fusion déjà dans la 5d donc qui est un avant-goût des pré réunions des retrouvailles des réunions dans la matière mais il faut du temps pour que ça se matérialise mais en tout cas c'est quelqu'un c'est un masculin là qui va qui travaille sur lui qui va chercher ses réponses au plus profond de son âme et là qui ne relient plus qui ne renie plus le lien c'est même tout le contraire ok très beau que ressent votre masculin envers vous au moment présent oui donc c'est pour ça c'est un masculin qui qui vient beaucoup vous parler en 5d et vous sentez qu'il est vraiment dans une grosse tristesse voire même pour certains dans une profonde détresse vous savez que la nuit noire de l'âme pour l'avoir vécu voilà ça peut être plus ou moins compliqué mais vous savez que c'est un passage obligatoire on nous dit également avec la lune avec la chouette on nous parle là de sagesse d'éveil spirituel peut-être même pour certains de connexion avec les énergies lunaire en tout cas la lune a beaucoup d'importance chez cette personne c'est peut-être même quelqu'un qui tout simplement est fasciné par la lune voilà votre masculin vous lui manquez beaucoup 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 il est là il se rend compte qu'il a loupé le coche tout simplement mais je pense aussi qu'il vit des événements dans sa vie qui sont qui sont quand même assez lourd et là du coup il vous il vous cherche il a besoin de vous vraiment vraiment troisième question qu'est ce que votre masculin attend de vous au moment présent waouh bon 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 c'est dans les énergies depuis hier on nous parle de sexualité sacrée là on a un masculin qui a qui a beaucoup de désir beaucoup beaucoup de désir pour sa féminine beaucoup de passion beaucoup de tentation c'est oui très 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 passionnel mais je rappelle à ce stade là c'est un masculin qui est dans l'amour c'est pas juste une histoire de relation charnelle c'est beaucoup plus que ça la sexualité sacrée c'est vraiment la connexion aller vers l'équilibre des quatre consciences et là ce masculin là travail à ça c'est à dire à sa propre fusion à sa propre complétude à sa propre élévation ok alors qu'est ce que votre masculin attend de vous au moment présent pour certaines de toutes les façons vous ressentez c'est la très très forte attraction entre vous et votre jumeau en 5d donc pour ceux et celles qui se voient vous savez qu'énergétiquement vibratoirement il y a quelque chose qui a changé qui est beaucoup plus fort alors ok bon ben elles sont sorties directes alors qu'est ce que votre masculin attend de vous au moment présent de continuer par effet miroir à travailler sur vous à aller vers votre complétude à aller vers cette liberté de qui vous êtes de vous assumer pleinement en pleine conscience et du coup ça pousse votre masculin à s'éveiller à se réveiller à aller chercher les réponses au plus profond de son âme à trouver l'énergie la force le courage là on nous parle vraiment d'une connexion avec le divin très forte pour moi c'est un masculin qui maintenant voit les synchronicités voit les signes donc les fameuses heures miroir 10h10 par exemple les les initiales de vos prénoms ou votre prénom tout simplement peut-être une chanson qui voilà qui lui fait penser à vous les plaques d'immatriculation fj les heures miroir inversées 10h01 bon le chiffre 11 forcément mais en tout cas il a plein de signes qui lui disent qu'il est sur le bon chemin qu'il doit travailler sur lui c'est un masculin là qui voit qui veut aller vers la lumière qui veut aller déjà vers son propre bonheur et on nous parle vraiment d'une connexion avec ses guides avec vraiment avec le divin on nous parle d'un beaucoup de sagesse beaucoup de sagesse pour ceux et celles qui sont en séparation pourquoi ce silence de votre masculin au moment présent et oui là il fait face à son passé mais vous savez que c'est nécessaire je pense même qu'il a beaucoup de il ya une telle connexion au niveau des chakras que je pense qu'il revisite votre histoire il se repasse les films où il a été dur avec vous où il a pu être blessant à certains moments et là il prend pleinement conscience de ce que ça a pu provoquer en vous et du coup on a beaucoup de culpabilité chez ce masculin parce que jamais il n'a voulu vous le blesser on nous parle également oui il remonte dans sa petite enfance et pour certains, pour certains il y a un tel éveil spirituel qu'il retourne dans les vies antérieures bon ils ne comprennent pas forcément pour l'instant mais pour moi ils ont des images dans des vies antérieures on me donne ce message ok donc c'est pour ça même s'il y a une très très forte envie d'être avec vous d'aller vers vous, de vous parler là il fait vraiment face à son passé ok pour ceux et celles qui sont en séparation pourquoi ce silence de votre masculin au moment présent alors et oui bon on nous dit bien période de gestation donc il faut qu'il intègre les nouvelles données ses nouvelles pensées il faut qu'il intègre beaucoup de choses là donc il faut du temps et on vous dit bien qu'il a qu'il met à jour certains secrets certaines vérités alors qu'on lui avait peut-être caché mais également qu'il s'était caché à lui-même et entre autres cet amour vis-à-vis de vous ses sentiments là on a vraiment un masculin qui est en pleine reconnexion avec son enfant intérieur et on me parle vraiment qu'il va chercher ses blessures ce qui lui a fait mal dans son enfance peut-être même pour certains il travaille sur les cinq blessures pour mieux comprendre pour mieux guérir ok où en est votre masculin dans le lien au moment présent bon voilà il y a beaucoup de culpabilité c'est ce que je vous disais tout à l'heure il s'en veut parce qu'il il est en train d'ouvrir les yeux sur certains de ses comportements qu'il a eu vis-à-vis de vous et il s'en veut il s'en veut parce qu'il n'a pas mesuré l'ampleur de ce qu'il vous a dit ou de ce qu'il vous a fait ok où en est votre masculin dans le lien au moment présent et oui il faut qu'il intègre aussi bien le négatif que le positif là c'est un recet total donc il est en plein repli sur lui-même même s'il y a beaucoup de pensées pour vous beaucoup de désirs beaucoup d'amour voilà il faut qu'il intègre sa nouvelle version son nouveau soi donc vous savez que ça ne se fait pas du jour au lendemain et il faut qu'il se pardonne déjà lui-même déjà lui-même du coup pour lui il comprend mieux certaines de vos réactions parce qu'il sait qu'à certains moments il vous a poussé à bout mais là du coup comme il est face à lui-même c'est c'est très difficile parce qu'il n'a jamais voulu vous blesser ô combien jamais alors 1, 2, 3, 4, 5 alors comment votre masculin envisage-t-il l'évolution de votre bien au moment présent et oui votre masculin là il veut il veut reprendre la communication il a besoin de vous parler peut-être même qu'il a besoin de certains éclaircissements au sujet du lien peut-être qu'il va reprendre la communication pour que vous lui donniez certaines clés par rapport à son travail de développement personnel peut-être certaines clés sur le lien en tout cas c'est un masculin qui a vraiment envie de revenir vers vous et d'ouvrir son coeur de parler sincèrement et oui pour votre bonheur on nous parle de bonheur à venir et en plus vous voyez on a vraiment des fortes vibrations d'amour avec la colombe de paix de libération de prendre son envol ok bon pour certains de toutes les façons ils vont venir vous voir ils ne vont pas faire que parler par sms ou par téléphone non 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 ils ont prévu pour certains masculins je rappelle c'est du général de venir vous voir on nous parle d'une voilà d'un feu d'artifice au niveau passion au niveau désir au niveau amour là on a un masculin il y a le chakra du coeur qui explose pour sa féminine et on vous dit qu'il y a beaucoup beaucoup de pensées allez comment votre masculin envisage-t-il l'évolution de votre lien au moment présent waouh et oui de toute façon il veut des retrouvailles avec sa féminine avec vous c'est clair et net c'est clair et net là il est voyez en plus j'allais vous dire il est en train de lâcher prise mais c'est exactement ça il est en train d'accepter cette relation ce lien cet amour cette attraction qu'il y a en vous et on vous dit bien que c'est un masculin qui s'éveille c'est comme une renaissance à la vie mais à une nouvelle vie très très bon allez le message de votre masculin au moment présent le message de votre masculin au moment présent bon après je crois que c'est clair de toutes les façons bon il vous dit voilà je vais trouver de l'aide peut-être auprès de toi ou peut-être auprès de quelqu'un d'autre auprès de mes guides mais là j'ai besoin d'aide j'ai besoin d'éclaircissement de certaines compréhensions je travaille sur moi à la réunion de mon âme de mes deux polarités je commence ma nouvelle vie et je suis en train de lâcher prise mes anciens démons mon passé mes peurs mes doutes je suis en grande phase de purification et ça fait mal mais je sais que c'est ce qui va me permettre d'accéder à mon propre bonheur à revenir vers toi j'ai des montées de Kundalini je te ressens très fortement par moments je me sens alignée alignée comme jamais j'ai des vérités qui éclatent qui me sautent aux yeux tout est beaucoup plus clair beaucoup plus limpide je sens une force en moi une protection je sais qu'il faut que je retrouve l'équilibre en moi et pour ça je dois acter des choses dans la matière je me sens vraiment reliée entre la terre et le ciel une telle connexion entre les deux une telle connexion à toi j'ai compris qu'il fallait que je me libère de mon entourage négatif que je fasse tomber des masques que je fasse face à mes illusions que je me libère de mes chaînes alors oui tout est en train de s'effondrer mais j'ai compris que c'était là pour mon bonheur pour aller vers mon bonheur mais ça me fait très peur en même temps parce qu'il va falloir que je me reconstruise et par moments je suis en pleine dualité parce que mon ego ne veut pas me laisser facilement me reconstruire alors des fois je lâche prise et des fois je suis en plein conflit je sais que je dois reconstruire des bases solides et je vais bientôt passer à l'action parce que j'ai besoin de te voir j'ai besoin de te sentir de sentir ta chaleur de sentir tes vibrations de sentir ton amour notre amour alors oui nous allons bientôt nous revoir ok et c'est un masculin qui fait de plus en plus confiance à sa propre guidance à son intuition très très beau allez on va terminer par une carte des énergies de guérison pour ce masculin allez quel message deux ouais ok on nous parle de confiance pour ce masculin j'ai confiance en la vie et en mes forces je suis guidée vers la lumière et la réussite dans la foi tout se place sur mon chemin pour mon plus grand bien là il accueille il accepte il a besoin de chaleur il a besoin de vérité il a besoin d'aller vers la lumière de s'élever et on nous parle confier à Dieu je calme mes pensées et je m'élève au delà de la peur je me libère de tout doute en confiant à Dieu toute parcelle de noirceur j'ai foi en la vie et j'ai la certitude que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection je m'en remets à sa volonté je retrouve la liberté très très beau oui on a des masculins qui qui vraiment se rapprochent du divin de la source après vous appelez ça comme vous voulez à chacun ses croyances mais en tout cas il s'en remet à une force à une force divine tout simplement et on va terminer par un message des anges allez s'il vous plaît mes guides quel message pour ce masculin ok alors on vous parle de patience et on dit à ce masculin d'être patient de prendre le temps de guérir et d'intégrer toutes ces nouvelles données une étape à la fois step by step et on nous parle de clin d'oeil prête attention aux signes un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape détends-toi tu les comprendras ton guide personnel magnifique voilà pour cette guidance j'espère qu'elle vous aura plu je vous souhaite une très très belle journée et merci infiniment de votre fidélité et de vos mots chaleureux je vous embrasse bye bye bye